Il est un empire où la monnaie est souveraine. Il n'y existe ni constitution, ni souverain, pas de roi ou de président. La monnaie est tout. L'art monétaire y est porté à une telle perfection qu'il détermine naturellement le droit et les lois, la politique, les sciences et techniques, la religion, et jusqu'au langage pour régler universellement les rapports entre les hommes. La monnaie de cet empire ne sert d'ailleurs presque jamais à payer. La pratique y est jugée archaïque et le mot en voie d'élimination. Il faut en revanche certains jetons de monnaie pour voter. Il en faut un autre pour soumettre une proposition au vote. Parlements et gouvernements y ont été abolis au grand soulagement de chacun et l'empire a retrouvé une forme idéale de démocratie. On ne vote plus pour des représentants mais pour des propositions émanant directement des détenteurs, comme l'on appelle les habitants de cet empire. Les détenteurs se définissent par la monnaie qu'ils détiennent, comme l'on appelait auparavant citoyens, les habitants des sociétés archaïques qui se définissaient maladroitement par les droits et devoirs que leur conférait l'appartenance à une sorte de fiction qu'ils appelaient cité. Il est mal aisé d'imaginer aujourd'hui un fonctionnement aussi arbitraire reposant sur la confiance dans le bon vouloir de chacun. Les détenteurs ne doivent pas être confondus avec les anciens possédants. La qualité de détenteurs est universelle, à l'inverse de l'infime classe possédante des sociétés archaïques, et l'accumulation des richesses a été abolie en même temps que l'appât du gain afin d'empêcher la suraccumulation monétaire et ses dérives mortelles restaient vivaces dans les mémoires. Alors que la tâche était réputée impossible, elle fut résolue de la manière la plus simple et élégante. Chacun a en permanence la même quantité de monnaie et le même nombre de jetons. Seule leur qualité change. Par exemple, la valeur de chaque jeton de monnaie est automatiquement diminuée des impôts et taxes et augmentée des droits et distributions. Ce système a encore permis une réforme merveilleuse. Les prisons n'existent pas, et seuls leurs souvenirs se perpétuent dans les fables enfantines et histoires de loups. Les peines s'y réduisent à la confiscation de jetons ou à la limitation de leur usage. La première classe de peine consiste en de simples diminutions de valeur de ces jetons, la deuxième en quelques restrictions de loisirs, la troisième restreint certains accès au commerce, lieux de vie et services non essentiels, la quatrième limite les modes de déplacement. Quant à la cinquième et dernière peine, personne ne sait au juste en quoi elle consiste, sinon que les condamnés de la cinquième en reviennent lénifiés et privés de toute force vitale. Les forces de police y ont atteint un équilibre remarquable. Elles sont à la fois inexistantes et omniprésentes. Leur seule mission est de faire appliquer la cinquième peine, généralement de nuit, toujours par surprise. Il y est mal vu de les craindre et de les critiquer, car il est admis que seuls ceux qui ont de graves reproches à se faire peuvent avoir de telles pensées. Ce système de peine a permis un autre prodige, la fermeture des tribunaux. Les règles sont inscrites et automatiquement appliquées dans le grand code monétaire, ou simplement le code. Le grand code monétaire est universel. Il régit autant le droit que la politique, le budget ainsi que toutes les sciences et connaissances. Le fonctionnement du code est particulièrement habile. Toutes les propositions scientifiques comme politiques sont inscrites dans le code et soumises au vote monétaire. Les scientifiques, le terme regroupe physiciens, biologistes, mais aussi juristes, comptables, grammaériens, banquiers, médecins, votent dans leur domaine selon la qualité de leur jeton et en attribuent l'usage par une sorte d'hypothèque aux propositions de leur choix, afin non seulement de les valider, mais également de les financer. Mais le code régit également les emplois, les formations et les loisirs. On accède à un poste d'ingénieur aérospatial comme à une place de concert ou un cours de biologie cellulaire par un mécanisme mixte d'enchères, de votes et de lotteries. Le code a ainsi rendu obsolète les entreprises privées et administrations publiques, sociétés anonymes, PME, banques et assurances, universités, hôpitaux, ministères, caisses sociales. Tous ont disparu au profit du code qui régit automatiquement la distribution des soins, allocations, droits de vote, emploi, billets de transport, loisirs, biens de consommation, lames de rasoir, bouteilles de gin, ration de viande végétale. Mais le plus grand raffinement du système monétaire de cet empire est sans doute son autorité sur le langage. L'académie ayant été jugée obsolète, elle fut dissoute. On se mit à inscrire les nouveaux mots dans le code afin de soumettre leur sens au vote monétaire. Bientôt, l'on fit de même avec tous les mots du dictionnaire ainsi que les règles de grammaire et de sémantique. On ne vota plus seulement pour leur sens, mais leur existence même. Il fut un temps à la mode de détruire tous les mots et règles superfétatoires. Afin de mettre un coup d'arrêt au poison aujourd'hui oublié de la désinformation et du complotisme, l'usage même des mots fut finalement réglé par le code. Il fallait certaines qualités de jetons, pour avoir le droit d'utiliser un mot. Par exemple, le mot maladie était réservé à certains chercheurs, médecins et soignants, étant entendu qu'ils étaient les seuls à même de reconnaître une maladie. Certains mots étaient limités à un certain nombre d'usages par semaine. Ainsi, les mots bière ou alcool sont réservés au bar uniquement le week-end et pas plus de trois fois pour la plupart des détenteurs de jetons. Cette simple règle de langage avait permis de régler définitivement le problème de l'alcoolisme là où deux siècles de coûteuses mesures de santé publique avaient échoué. Bien sûr, la mise en application de ces règles de langage est immédiate et automatique sur les réseaux et dans les univers virtuels. Mais à peine plus difficile dans l'univers virtuel dégradé que les temps anciens appelaient fautivement le monde réel. Non seulement celui-ci n'est-il plus fréquenté que marginalement, mais les habitudes virtuelles s'y prolongent naturellement et des peines de seconde catégorie suffisent à dissuader les derniers récalcitrants. Tribunaux, prisons, parlements, police, entreprises, publics et privés, écoles, hôpitaux, académies, le code monétaire de cet empire est arrivé à une telle perfection qu'il a remplacé avantageusement et efficacement toutes les structures d'oppression qui régissaient arbitrairement les sociétés archaïques. Bien sûr, dans l'élaboration de ce système, la tâche la plus ardue consista à trouver le bon mécanisme pour émettre et distribuer les jetons de monnaie et leurs différentes qualités de la manière la plus efficace possible. Chers amis, ces quelques lignes et passages de ma composition sont le début de ce que j'appellerais la fable des derniers deniers. Je pense la continuer tant que l'inspiration sera là. Et si ça vous intéresse, le deuxième épisode est prévu pour dimanche prochain. Inscrivez-vous à la lettre de l'investisseur sans costume. C'est par là que je vais les envoyer. Partagez si cette historiette vous intéresse. Inscrivez-vous à l'investisseur sans costume. Je vous mets un lien en description de la vidéo ou du podcast. Et bien évidemment, toute ressemblance ou toute prolongation du monde actuel est absolument fortuite. Ou pas. Et moi, je vous dis à votre bonne de la vidéo. Merci. Merci.